Info 83 a assisté mercredi 24 janvier 2024 à un événement d'envergure au Palais du Commerce et de la Mer à Toulon qui a accueilli plus de 600 personnes du monde économique, des institutions et des entreprises locales. Cette soirée marquait la cérémonie des voeux de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, un moment attendu par de nombreux acteurs économiques de la région. Le président de la CCI du Var, Basile Gertis, a ouvert la cérémonie en exprimant sa confiance dans l'économie locale. Il a souligné les avancées significatives enregistrées en 2023 et s'est montré résolument optimiste quant aux perspectives pour l'année à venir. Il faut vous rappeler un certain nombre de chiffres. Nous avons de la croissance en 2023, nous aurons de la croissance en 2024, nous avons l'inflation qui baisse, ce qui est fondamental pour nous tous pour le pouvoir d'achat des ménages et c'est ces mêmes ménages qui consomment et la consommation aujourd'hui c'est le moteur de notre économie en France. Donc l'emploi lui se stabilise, il y a énormément d'anticipation de reprise, surtout donc à la fin de l'année. Donc les indicateurs sont tous au vert, il n'y a pas un indicateur économique important qui ne soit pas bien orienté. Voilà, je pense que ça mérite d'être dit. On a l'atout aujourd'hui en France d'avoir une population qui augmente contrairement à nos pays voisins comme l'Allemagne ou l'Italie et c'est très important pour les entreprises parce que cela génère mécaniquement de la croissance. Voilà, après bien entendu il y a des défis mais pour autant la région et le Var en particulier est extrêmement bien placé, a beaucoup d'atouts pour performer. Renaud Muselier, président de la région Sud, a également pris la parole pour partager sa vision positive de l'avenir. Il a évoqué des atouts de la région Sud et son engagement envers le développement économique tout en préservant l'environnement. Je le trouve très positif. Moi j'aime beaucoup cet état d'esprit d'optimisme de combat. On est une société compliquée, rien n'est simple. On est la première région de France en termes de captation de fonds européens sur la qualité des hausses écologues présentes et le Var est le premier département avec notamment le territoire ici sur la métropole et sur la ville de Toulon par rapport aux Bouges-du-Rhône qui sont en retard ou Marseille qui est très en retard. Comme je suis en tant que président de région organisateur de la qualité de vie, j'ai la nécessité d'avoir des écosystèmes économiques dans des bassins de population mais qui protègent aussi l'environnement. Le Var est la première destination touristique en France, qui est la première destination touristique au monde. Il faut protéger nos forêts, il faut protéger nos massifs, il faut protéger notre mer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va interdire les bateaux. Et donc il faut trouver cet équilibre subtil entre le développement économique et donc moi je suis, j'aime la nature, je la respecte, mais pour autant je ne veux pas sanctuariser. Je ne suis pas contre, il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Il faut donner les possibilités de se développer ensemble. Et ça, M. Gertis, en tant que président de la chambre commerce du Var, le fait territoire par territoire, il nous décentralise. Et moi au niveau régional, j'attrape, je capte les fonds européens, je capte les fonds d'État et je le mets à disposition. Exemple très concret, la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Elle va faire en sorte que Marseille, Nice 1h20, avec un train tous les quarts d'heure, où est le Var, en plein milieu, les premiers bénéficiaires, une espèce de voie rapide en train qui fait en sorte qu'on n'a plus de voiture, qu'on polluera moins parce que tout sera avec des trains qui sont électriques en réalité, ou hydrogènes, on se rentre en situation où on aura des circulations et on aura un train tous les quarts d'heure, pas mal. Malgré des défis persistants tels que l'inflation impactant le pouvoir d'achat et des inégalités dans l'emploi, la communauté économique du Var a réaffirmé son engagement envers le développement économique et la préservation de l'environnement. La cérémonie s'est conclue par un cocktail convivial offrant aux invités l'occasion de poursuivre les discussions.